Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, une vidéo très différente de d'habitude puisqu'on va parler de Filmora. Filmora, c'est quoi ? Vous connaissez très probablement. C'est un logiciel de montage au même titre que Premiere Pro et DaVinci. Mais la grosse différence sur Filmora, c'est qu'en termes de simplicité, je crois que je n'ai jamais vu aussi simple et aussi facile d'accès, très honnêtement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les grandes bases du montage sur Filmora, comment faire une vidéo de A à Z, de l'importation des fichiers jusqu'à l'exportation finale de la vidéo en passant par toutes les grandes étapes, le montage, les cuts, les effets, les transitions, ajouter du texte, etc. Vous le savez également, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans la photo et la vidéo et pour le coup, Filmora propose réellement des outils pratiques qui vont vous servir de manière active dans vos montages. Ça permet de simplifier des processus, de gagner du temps et surtout de créer des choses un peu plus complexes, surtout quand on débute, donc pour le coup, ça va vraiment, encore une fois, être un game changer. Contrairement à Premiere Pro et DaVinci qui affichent une certaine complexité dès le moment où vous arrivez sur l'interface, Filmora propose vraiment un logiciel facile d'accès, ludique et surtout un logiciel qui reste professionnel, c'est pas un jouet, c'est vraiment quelque chose de pro, mais qui, si ce sont vos premiers pas dans le montage vidéo, là pour le coup, ce sera très probablement le meilleur logiciel pour commencer. Bref, ceci étant dit, on va passer tout de suite à la création du projet sur Filmora 13. Lorsque vous lancez le logiciel, vous allez arriver sur cette petite fenêtre qui va vous permettre de créer un projet. Avec Filmora, vous pouvez directement choisir le ratio de votre image, donc c'est-à-dire en format classique, en format vertical, en format carré, etc., etc. Vous avez même des formats cinéma et pour le coup, ça permet de gagner du temps déjà dès le début. Et ensuite, on clique sur Nouveau projet. Filmora se décompose en trois panneaux principaux. Premièrement, vous allez avoir tout ce qui va contenir les projets, les effets, les titres, les transitions, etc. C'est globalement le panneau Média. À côté de ça, juste à côté, vous avez le panneau de Lecteur, donc c'est ce qui va vous permettre de visualiser ce que vous allez faire dans votre montage. Et juste en dessous, vous l'avez deviné, on retrouve bien évidemment la Timeline. Vous avez créé votre projet. Dès le début, c'est important de comprendre où vous mettez les pieds et de vous organiser. Et en termes d'organisation, quelque chose d'important, c'est également comment importer des médias. Pour importer des fichiers, c'est vraiment très simple. Pour votre premier fichier, vous pouvez cliquer sur le bouton Importer. Pour ma part, je vais importer mon Rush Référence, si vous connaissez un petit peu déjà mon travail. Vous savez que j'utilise souvent cette vidéo. Et comme vous le voyez, vous allez déjà pouvoir prévisualiser ce que vous allez importer juste en passant votre curseur dessus. Et autant vous pouvez utiliser le bouton Importer un média, autant vous pouvez faire un double clic dans le panneau de vos projets. Ou alors, si vous avez votre fenêtre de fichier déjà ouverte, vous pouvez faire un glisser-déposer. Ça marche tout aussi bien. Une fois que vos fichiers sont importés, comme vous le voyez ici, il va falloir faire glisser-déposer les médias et des effets dans la timeline pour créer la vidéo. Donc on va faire ça avec le Rush Référence. Et à partir de là, le montage peut commencer. Vous avez votre timeline, vous avez vos fichiers, il est temps de passer au montage. C'est là où toute la magie va se passer. C'est vraiment là où vous allez pouvoir faire ressortir votre côté artistique. Et comme je vous l'ai dit en introduction, pour le coup, c'est vraiment facile d'utilisation. Pour ce qui est des grandes bases du montage, vous l'avez deviné, tout va se passer dans la timeline. Alors cette dernière se divise en deux parties. Vous avez les pistes audio en bas et les pistes vidéo en haut. Bien évidemment, vous allez pouvoir en créer plusieurs en fonction de vos besoins. Vous avez également un système de hiérarchie. C'est-à-dire que plus le Rush est haut dans la timeline, plus il sera prioritaire vis-à-vis des autres. Là, comme vous le voyez, on ne voit plus du tout la montgolfière parce qu'on est passé sur mon Rush Référence. En faisant un clic enfoncé sur votre média, vous allez pouvoir le déplacer librement dans la timeline. Si vous voulez l'allonger ou le raccourcir, vous allez placer votre curseur à l'extrémité de votre Rush, faire un clic enfoncé et déplacer la vidéo. Et notamment pour le côté de votre métrage qui se trouve vers le début de la timeline, quand vous allez le modifier, ça va s'aligner à l'endroit où la vidéo se trouvait. Comme vous le voyez également, quelque chose que je trouve extrêmement pratique, vous avez un outil Cut directement incorporé à la tête de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez vous placer à un endroit et directement cliquer pour faire une coupe. Après, évidemment, si vous êtes plutôt à l'ancienne, vous pouvez appuyer sur le raccourci C pour retrouver l'outil Cut classique, qui marche également de la même manière, donc pour faire des cuts. Lorsque vous avez une coupe et que vous voulez incorporer un plan entre vos deux segments, vous avez juste à le glisser et déposer. Ça ne va pas écraser le fichier qui se trouvait juste en dessous. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très très pratique. Si vous souhaitez recadrer votre plan durant votre montage, vous avez l'option Recadrage qui se trouve juste ici, où vous allez pouvoir choisir le ratio qui vous intéresse en fonction de vos besoins, si vous voulez faire des vidéos verticales pour TikTok, etc. Et vous allez pouvoir également animer ce recadrage avec l'outil Panorama et Zoom. Comme vous le voyez, vous avez deux cadres, un cadre de début et un cadre de fin qui va évoluer donc durant votre timeline. Typiquement, si je choisis qu'à la fin de mon plan, le cadre affichera cette partie de l'image et qu'au début, le cadre affiche l'entièreté de mon image, si je fais Appliquer, comme vous le voyez, quand je vais lancer la vidéo, ça va zoomer petit à petit vers l'endroit que j'ai sélectionné. Et enfin, en parlant de zoom, si vous voulez zoomer dans votre timeline, vous pouvez utiliser soit la barre du bas, soit directement grâce à l'échelle temporelle qui se trouve en haut de votre timeline. Et à partir de là, vous avez déjà les grandes bases. Ces opérations-là, c'est vraiment ce qui va composer la totalité de vos montages. Faire des cuts, déplacer des plans, les organiser dans la timeline, etc. Ça ne demande pas une très grande connaissance encore une fois, c'est là toute l'accessibilité de Filmora. Et maintenant que vous savez gérer vos plans, on va parler un petit peu de texte. Si on veut ajouter un texte, vous avez deux options. Soit vous allez pouvoir faire une saisie de texte rapide, donc avec l'outil texte. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un double clic dessus pour modifier le texte directement. Ou alors sinon, vous pouvez aller en haut de votre écran, dans Titres. Et là, vous allez pouvoir appliquer directement des précompositions, avec toujours cette possibilité de personnalisation. Comme vous le voyez, là, j'ai modifié mon texte, mais il n'est pas centré. Mais ce n'est pas grave, il n'y a rien de plus simple. Vous sélectionnez votre texte et il va automatiquement s'aligner en fonction des éléments présents à l'image ou alors avec le cadre. Donc pour le coup, c'est vraiment très simple. Et comme vous le voyez, ça nous propose des animations qui sont déjà toutes faites et qui sont vraiment de très très bonne qualité. Comme vous le voyez, il y en a énormément, je vous laisserai aller découvrir tout ça. Vous avez une version d'essai gratuite en première ligne dans la description de la vidéo. Ça, c'était pour les textes et les animations qu'on peut faire avec. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, vous pouvez faire la même chose avec des plans. Que ce soit pour des effets à rajouter ou des transitions. Au même titre que les textes sur lesquels vous allez pouvoir appliquer des effets déjà créés. Pour le coup, pour ce qui va être des vidéos, c'est exactement pareil. Et encore une fois, là, pardon, mais en termes de confort, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi agréable. Par exemple, si je veux donner un côté un peu vintage à ma vidéo, je vais placer l'effet toile. Et quand on lit notre vidéo, comme vous le voyez, on a cet effet vintage, cet effet de toile qui a été rajouté. Et depuis le début du tuto, j'avais caché un panneau supplémentaire pour simplifier le tuto. Mais vous allez avoir un quatrième panneau qui va contenir toutes les informations de vos métrages. Vous allez pouvoir modifier votre vidéo, la position, la rotation, l'opacité, etc. Ça, c'est des choses que l'on connaît. Vous allez également pouvoir faire de la colorimétrie, donc c'est-à-dire le travail de la lumière et des couleurs. Vous allez pouvoir faire une image plus froide ou plus chaude en fonction de vos besoins. Modifier la saturation, modifier l'exposition, donc le taux de lumière dans votre image, le contraste, etc. Bref, vous allez pouvoir vraiment donner le look que vous voulez à votre vidéo. Et également, quand vous appliquez un effet sur votre métrage, vous avez un panneau effet où vous allez pouvoir modifier différentes informations en fonction de ce que vous avez besoin pour votre vidéo. Et bien sûr, vous vous en doutez, si vous pouvez modifier des vidéos, vous pouvez tout à fait également modifier du texte. Ça, ça marche pour les effets, mais ça marche également pour les transitions et exactement de la même manière. Typiquement, si je viens placer le zoom de distorsion entre mes deux plans, je vais pouvoir raccourcir la durée de ma transition. Et quand on regarde ce que ça nous donne, on a vraiment un zoom qui est hyper intéressant. C'est des transitions hyper dynamiques. Et encore une fois, comme vous le voyez, vous en avez énormément. Vous avez plein de catégories. Vous avez vraiment énormément de transitions qui sont hyper intéressantes. Très bien travaillées dans plein de styles visuels. Donc, je vous invite vraiment, encore une fois, à aller l'essayer. Il y a quelque chose en audiovisuel qui peut parfois faire peur parce que ça peut prendre du temps. C'est le détourage, la rotoscopie. D'habitude, vous pouvez utiliser un fond vert ou alors vous pouvez utiliser un masque. Ou même dans certains logiciels, il y a des outils pour ça. La grande force de Filmora, c'est qu'il va vous proposer un outil pour faire du détourage automatique. Pour gagner du temps et faire ça facilement. Mais voyez plutôt. Ça fait très animateur télé, j'aime beaucoup. Pour faire de la rotoscopie, sur Filmora, c'est probablement la version la plus simple qui existe. Alors, vous pouvez y accéder de deux manières différentes. Vous avez soit les outils ici, fond vert, portrait IA ou découpe intelligente. Et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Ou alors, vous l'avez dans le panneau de la gestion des effets. Vous avez juste à l'activer et à cliquer sur démarrer la découpe intelligente. Là, comme vous le voyez, vous avez un petit curseur vert qui va vous permettre de sélectionner votre sujet à détourer. Vous allez pouvoir un petit peu modifier votre contour pour perfectionner votre détourage. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur cliquer pour démarrer la découpe intelligente. Comme vous le voyez, le logiciel va analyser l'entièreté de votre vidéo pour la détourer. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et comme vous le voyez, ça vous a détouré votre vidéo en un instant. C'est hyper rapide, c'est hyper simple d'utilisation. Pour des petits effets d'incrustation, ça va vraiment être très pratique. Je vous l'ai dit, l'IA prend énormément de place en audiovisuel. C'est pour ça, encore une fois, que Filmora se met vraiment dans cette dynamique d'aller vers ce mouvement-là, d'être un logiciel innovant. Et pour le coup, il nous propose plusieurs outils qui sont réellement très intéressants. Pour créer des images à partir de l'IA, vous allez passer par le panneau Média Libre. Et là, comme vous le voyez, vous avez l'outil Images IA. Alors, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez générer. Je vais lui demander de me générer dans un style un petit peu d'animé, une boisson fraîche sur une table au bord de la mer, un jour ensoleillé. Je clique sur Générer. Et du coup, ça nous a bel et bien généré notre image. Alors, ça nous en génère plusieurs versions. Pour ma part, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'on a un paysage qui est très joli. La boisson est très réussie avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. Et donc, vous allez pouvoir donner beaucoup de styles différents à vos images et rentrer imprompte avec vraiment beaucoup de détails pour faire une image la plus précise possible. La grande force, c'est bien évidemment d'avoir cet outil directement dans le logiciel de montage. Et comme je vous l'ai dit, Filmora et l'IA, c'est une grande histoire d'amour. Un petit peu au même titre que la rotoscopie, ce qui peut faire peur parfois, c'est faire du tracking. Encore une fois, ça peut être long, ça peut être fastidieux. Et il y a des logiciels, même professionnels, qui ne possèdent pas cette option de suivi. Et pour le coup, Filmora, lui, il a tout compris. Pour faire du tracking, c'est vraiment très simple. Vous allez sélectionner votre rush et ici, vous avez l'outil de suivi de mouvement. Vous allez pouvoir le placer à l'endroit de votre vidéo que vous voulez suivre et recadrer la zone de suivi active. Puis, vous avez juste à cliquer sur Démarrer le suivi de mouvement. Comme vous le voyez, encore une fois, le logiciel analyse votre vidéo. Quand on lit la vidéo, comme vous le voyez, vous avez la zone qui va se déplacer en fonction de votre sujet. Et bien sûr, dans les options d'effet, vous allez pouvoir choisir l'élément que vous voulez lier à votre vidéo. Pour ma part, je vais sélectionner mon texte. Et donc là, comme vous le voyez, le texte va suivre le sujet. Alors effectivement, ce n'est pas un sujet hyper dynamique. Mais si je vous mets un autre exemple, comme vous le voyez là tout de suite, ça marche vraiment très bien. L'un des outils les plus pratiques et même primordiaux pour créer des effets, typiquement pour faire du clonage, ça va être de créer des masques. D'isoler des parties de votre plan pour les combiner avec d'autres et créer des effets un petit peu particuliers de composition. Mais du coup, la question est la suivante. Comment est-ce qu'on crée des masques sur Filmora ? Pour ce qui est des masques, pour la création, vous avez tout un tas d'outils dans le panneau options d'effets. Vous allez même pouvoir importer des modèles. L'outil que vous allez le plus utiliser, c'est cet outil-là, Dessiner un masque. Donc vous allez pouvoir vous placer dans votre image. Et comme vous le voyez, vous avez un petit point qui va vous montrer exactement où vous vous placez. Je vais faire un masque de test juste pour l'exemple. Mais comme vous le voyez, on a placé nos points. Ça nous a isolé la zone de l'image. Alors bien évidemment, on peut inverser le masque. Mais surtout, bien évidemment, vous allez pouvoir modifier l'expansion de votre masque, les contours progressifs, etc. Et surtout, à mon sens, ce qui fait toute la différence, c'est bien évidemment le masque avec l'IA, qui au même titre que la rotoscopie, vous allez pouvoir sélectionner une zone dans votre image. Et là, comme vous le voyez, ça vous a fait votre masque en rien de temps. Et personnellement, je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt cette fonctionnalité. Et bien évidemment, l'autre énorme monument des logiciels de montage, c'est de pouvoir créer des animations, pas que sur du texte pour le coup, ça va être tout type d'animation, sur des formes, des logos, des vidéos, des images, etc. Et comme Filmora est un logiciel qui reste fidèle à lui-même, ça reste simple, rapide et pratique. Même si vous avez déjà des animations qui sont pré-créées, vous pouvez très bien choisir de faire vos animations vous-même. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous avez le système d'images clés, donc le système d'instant dans le temps qui va contenir une certaine valeur et entre différentes images clés, la valeur va évoluer et donc c'est ce qui va animer votre sujet. Par exemple, là, je vais faire un premier point clé. Comme vous le voyez, il va s'afficher sur mon texte et je vais sortir mon texte en dehors de mon image. J'avance un petit peu dans le temps et je vais venir replacer mon texte au centre. Donc là, comme vous le voyez, ça nous fait notre animation. Vous avez également des animations prédéfinies. Comme vous le voyez, là, mon texte vient du bas, il vient se replacer au milieu de mon écran. Donc encore une fois, que ce soit pour les effets, les transitions, les animations de textes, de vidéos, etc., Filmora a vraiment une longueur d'avance. Voilà, vous avez créé toute votre vidéo. Vous avez fait un montage au top avec des animations de texte qui déchirent, des transitions à couper le souffle. C'est super. Maintenant, il reste une dernière étape, exporter votre vidéo et pour le coup, on en aura terminé. Et donc pour terminer, pour exporter votre vidéo, vous avez le bouton exporter en haut à droite qui, quand vous cliquez dessus, va vous ouvrir une fenêtre. Alors comme vous le voyez, vous allez même pouvoir générer d'avance une miniature pour votre vidéo. Mais le plus intéressant, particulièrement, si votre vidéo est destinée aux réseaux sociaux, ça va être de modifier le nom avec de l'IA. Donc, quel type de titre vous avez besoin, de quoi votre vidéo parle pour générer un titre le plus fidèle possible. Et pour l'aspect simplement technique, vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous allez exporter votre vidéo, le format, la qualité visuelle, la résolution et le nombre d'images par seconde. Bref, comme vous le voyez, c'est extrêmement bien simplifié. Une fois que vous avez rentré vos paramètres, vous avez juste à cliquer sur exporter. Voilà, c'était un grand tour d'horizon de tout ce que vous pouvez faire sur Filmora. Alors, on n'a pas eu le temps de tout aborder, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres tutos sur le logiciel. Je vous invite vraiment à aller découvrir le logiciel. Vous avez une version d'essai gratuite en première ligne dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelle est la fonctionnalité qui vous a le plus intéressé, celle que vous avez le plus aimé, aussi en termes de praticité, puisque encore une fois, Filmora, comme je vous l'ai dit, comme je n'ai pas arrêté de le répéter dans la vidéo, c'est un logiciel pratique, facile d'utilisation, qui, comme je vous l'ai dit, même si vous êtes débutant, si c'est vos tout premiers pas dans l'audiovisuel, c'est vraiment une bonne valeur pour commencer. Et surtout, à titre personnel, je remercie chaleureusement Wondershare de sponsoriser cette vidéo. Je vous ai dit, il y aura d'autres tutos sur ce logiciel. Et en attendant, apprenez, utilisez et progressez toujours dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.